Salut à tous, on est sur une première vidéo spécialement consacrée à Erling Broth Haaland Comme vous le savez, j'aime beaucoup en parler en temps c'est logique, c'est un gros 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 dossier mercato qui concerne Manchester City, le Real Madrid, le Barça et pas mal d'autres clubs parce qu'il y a des transferts comme Haaland et Mbappé, ça risque de faire un effet domino sur le mercato c'est à dire qu'il pourrait y avoir plein d'autres transferts qui vont engendrer et il faut prendre le cas au sérieux tout simplement Maintenant avant de commencer la vidéo, un truc important à vous demander c'est de venir me suivre sur TikTok parce que je viens à peine de créer un compte où je fais des petits TikTok c'est vraiment du contenu totalement différent de ce que je propose sur YouTube vous verrez, en tout cas je vais vraiment essayer d'être actif à maximum et donc de proposer plus de contenu pour vous Maintenant on va commencer par parler de la vidéo et il y a beaucoup de choses à dire donc c'est un peu compliqué mais on va surtout, je pense, commencer par parler du Real Madrid et voir un petit peu où ils en sont par rapport à Haaland Donc comme vous le savez, le Real Madrid, leur objectif c'est Mbappé, je ne vous apprends rien là-dessus mais comme moi je vous le dis depuis longtemps à Haaland au Real Madrid, c'est quasiment infaisable si Mbappé vient et je le pense très fortement, même s'il ne vient pas, pour moi ça paraît quand même très compliqué même si c'est beaucoup plus possible mais en fait j'explique pourquoi je ne parle pas de l'aspect économique mais je parle surtout du fait que comme vous le savez il y a Vinicius actuellement qui a très très une saison de folie il y a Benzema qui est dans une très 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 grande forme actuellement et Mbappé qui va arriver et comme les infos le disent tout simplement, le Real Madrid serait plus enclin à faire venir Haaland en 2023 parce que le contrat de Benzema sera terminé et donc il pourrait remplacer Benzema mais là le truc c'est que Haaland serait certainement prêt à partir dès cet été on ne sait pas encore mais il y a des infos qui disent qu'il a déjà pris cette décision comme quoi il voudrait quitter Dortmund donc on verra bien ce qu'il va décider de faire on ne sait jamais mais pour moi c'est quasiment sûr qu'il va quitter Dortmund déjà dès cet été et du coup le Real Madrid n'y sera pas en fait le truc c'est que je me dis que si jamais Haaland rejoint donc Mbappé, Benzema et Vinicius au delà du fait que le ballon d'or se jouera entre Haaland et Mbappé comment l'équipe va jouer en fait parce que pour moi c'est impossible que Real Madrid jouait à 4 attaquants déjà leur 4-3-3 ils ne bougent jamais chez eux parce qu'on parle beaucoup du 4-3-3 du Barça mais chez eux ça fait une décennie qu'on ne voit que ça et surtout que leur milieu de terrain prend énormément de place ils aiment beaucoup avoir une pointe basse avec deux reliers qui sont tout simplement crosses et motrices constamment mais du coup ce que je veux dire par là c'est que comment tu peux faire jouer Haaland, Mbappé, Benzema et encore Vinicius qu'est-ce qu'on en fait ? pour moi c'est pas du tout faisable tactiquement et il va falloir faire des sacrifices tout simplement et je pense pas que le Real Madrid serait prêt à vendre dès maintenant Benzema ou un Vinicius surtout que par exemple Vinicius a un profil très intéressant pour eux donc du coup j'y crois pas et franchement Haaland et Real Madrid pour moi ça se fera pas et comme les infos le disent actuellement ça se joue beaucoup plus entre Manchester City et le Barça alors côté City, il y a des infos qui disent comme quoi Guardiola voudrait à tout prix Haaland et d'un côté ça se comprend d'un autre côté ça se comprend pas forcément parce que déjà ça se comprend par rapport au fait que c'est un joueur vraiment qui pourrait marquer sa génération Haaland et qui pourrait mettre énormément de buts ça on le sait très bien mais ça se comprend pas dans le sens où c'est pas vraiment un profil qui correspond parfaitement à Guardiola après vous me direz que c'est la même chose pour le Barça c'est vrai mais le truc c'est que c'est pas comparable dû au fait que le Barça est en reconstruction et a vraiment besoin d'un tueur devant le but alors que City, ils ont déjà énormément de qualité et ils doivent juste peaufiner leur effectif même si c'est déjà très 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 complet le Barça c'est totalement différent et c'est une opportunité de marché comme j'ai déjà dit plusieurs fois qui est complètement folle à Haaland donc du coup par rapport au profil je pense pas que ça permet vraiment de chercher le profil parfait pour tel ou tel joueur donc du coup voilà, maintenant par rapport à City on sait très bien que financièrement ils ont largement les capacités pour le faire venir maintenant le problème c'est que Minoriola, l'agent d'Elingbot Haaland je sais pas pourquoi je dis tout son nom complet encore un peu j'ai parlé de son père aussi mais bref bah du coup son agent s'entend pas du tout avec Guardiola et ça va froisser un petit peu les débats parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une clause libératoire pour Haaland et du coup ce sera plutôt avec l'agent qu'il faudra négocier plutôt qu'avec Dortmund donc par rapport à ça le Barça a un gros avantage maintenant pour moi tout va vraiment se jouer sur la décision de Haaland parce qu'on parle de tout ça mais au final c'est Haaland qui va décider si jamais il veut aller au Real Madrid à tout prix je pense qu'il va essayer de le faire après comment ça va jouer sur le terrain on sait pas mais c'est ça qu'il faut se dire tout simplement après je pense que son agent va quand même beaucoup beaucoup influencer son choix mais c'est Haaland qui va finir par choisir donc on verra bien ce qu'il va faire maintenant ce qu'il faut savoir quand même c'est que Haaland va vraiment tout changer des plans de pas mal d'équipes en fait si par exemple il vient au Barça bah c'est sûr que il va falloir recruter pas mal de joueurs libres à côté et du coup bah par exemple sacrifier un poste peut-être ou je sais pas on va vendre des joueurs et si jamais par exemple il va au Real Madrid bah tu feras Haaland et Mbappé tu t'arrêteras là parce que ça sera compliqué encore de recruter d'autres joueurs alors que si jamais il faut Mbappé pour recruter d'autres joueurs vous voyez même à City City après c'est l'argent limité là-bas mais bon c'est quand même différent en tout cas vous comprenez que le dossier Haaland n'a pas réellement avancé on parle d'une décision prise dans le sens où il va quitter surtout Dortmund bah après le club où il va jouer je ne sais pas maintenant si moi aujourd'hui je dois vous donner un pronostic je devrais bien aller au Barça j'ai ce pressentiment je pense vraiment que la relation entre Laporta et Rayola va faire la différence dans ce dossier là maintenant comme je vous l'ai dit tout dépend de son choix de ce qu'il veut faire à lui et je ne vous cache pas que si moi j'étais à la place d'Haaland et si je n'étais pas donc un supporter du Barça que je n'aimais pas ce club forcément bah je serais parti automatiquement à City parce qu'ils ont déjà une équipe exceptionnelle à tous les postes ils ont des joueurs incroyables la première ligue c'est un championnat aussi exceptionnel avec des champions il faut partir des grands favoris ils sont largement actuellement en avance sur le Real Madrid et sur le Barça partir là-bas tu t'assures vraiment de pouvoir faire des folies tu as énormément de choses alors qu'au Barça c'est la reconstruction il va falloir prendre du temps il va falloir être patient alors qu'à City tu peux directement performer et tout gagner donc c'est ça le truc en fait que je me dis maintenant on verra bien à Londres si jamais il va aller au Barça par rapport à l'histoire du club par rapport au fête avec le projet quand même est très intéressant avec énormément de jeunes pépites et de jeunes cracks et si jamais il veut s'installer sur la durée dans un club le Barça c'est quand même un très beau projet et en plus de ça il sera vraiment la star de l'effectif alors qu'à City il y a quand même deux très gros joueurs là-bas donc on verra dites-moi dans les commentaires où voyez-vous finir donc à Londres la semaine prochaine où pensez-vous qu'il partira et puis sinon moi je vous dis peace